salut à tous dans un petit château aujourd'hui j'étais pas censé faire une vidéo mais bon j'ai quand même décidé d'emmener ma gopro vous parler de ce petit sac ce sac de chez cyclit 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 quelque chose comme ça bref et pour ça et ben je vais le tester sur une petite cyclotourisme qui fait 70 km qui s'appelle la ronde picarde allez c'est parti non mais qu'est ce que tu fous là toi j'hallucine c'est cru chez lui alors d'être prêt à fond comme d'hab ouais ça serait pas un petit velte g110 si 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 on va te laisser aujourd'hui on est sur la ronde picarde il fait plutôt froid il fait 5 degrés à peu près ce matin et on part pour 70 km à partir de 9 heures et on est dans la somme on est à homo sur aux cours et le maire ici c'est henri sagné c'est rigolo non c'est pas gravelle tout ça comment ça se fait c'est autorisé il paraît j'ai hésité avec gravelle mais le parcours ah ouais petit joueur ici on a la team bmc alors on te retrouve sur les réseaux sur la chaîne qui s'appelle grave les sacs à dos ah ouais sérieux ouais on rit ça n'est non qu'a créé télès il a présenté le trésor c'est lui qui a créé vous dit le 20 qui est toujours d'actualité alors toi c'est ta première course c'est ma première course ouais alors tu le sens comment bah écoute plutôt bien il fait beau c'est déjà pas mal c'est déjà ça il fait pas chaud effectivement un petit peu frais mais bon l'ambiance est là et on est prêts ça y est bah c'est parti pour 70 km bon alors on a françois qui est avec nous là mais je sens qu'on va le perdre dans la journée ce qu'il a dit qu'il roulait tranquille mais il n'est pas capable de rouler tranquille je le crois pas bon bah ça commence bien il fallait que je retourne à la bagnole je suis parti sans ma batterie de dérailleur que je t'avais mis à charger dans la voiture ce matin et hier je suis parti sans mon casque et ça c'est pas mon casque c'est pour ça que j'ai cette tête de clown bon bah avec ce demi-tour contraint j'ai finalement perdu mes potes et j'essaye de rouler vite pour les rattraper mais je vais me calmer un peu parce que je suis au dessus de ma cadence bon bah c'est la première fois que je teste un sac à dos en vélo d'habitude j'ai mon sac de trail enfin ouais mon sac de trail hop petit virage pardon et pour l'instant c'est plutôt agréable je le sens pas sur le dos il est hyper léger et ça c'est vachement bien j'ai pu mettre dedans ma veste que j'avais sur moi ce matin au démarrage ça c'est assez pratique parce que les sacoches sur le vélo je peux pas mettre ma veste qui est assez grosse et je peux pas la mettre dans mes poches derrière donc ça c'est plutôt cool plutôt un bon point pour ce petit sac salut les filles bon bah elles sont toujours là mes spectatrices chaque fois que je fais une course elles sont là et ça ça fait bien plaisir hein ma cocotte ? bon oui c'est belle on va sortir quelques minutes de cette ronde picarde pour que je vous parle de ce sac à dos le Race Backpack 01 de la marque Cyclite alors c'est un sac à dos ultra léger qui fait dans les 300 grammes suivant que vous utilisiez ou pas sa protection de pluie et il a une contenance de 7 litres en termes de design c'est un sac à dos typé course c'est à dire avec une forme plutôt aérodynamique quand vous le portez et dont le dos est entièrement fait en mèche de telle manière à ce que vous ne transpiriez pas trop il est équipé de plein de petites poches une poche ici à l'avant droite une autre poche ici à l'avant gauche qui est extensible on peut facilement y ranger un téléphone portable voilà ça rentre afin de ne pas transpirer au niveau des bras vous voyez il est fait avec une sorte de matière transparente qui va laisser passer l'air et ça je dois avouer que c'est plutôt efficace et bien évidemment c'est un sac qui permet de transporter une poche d'hydratation une sorte de camel bag à l'intérieur et ici vous allez pouvoir passer le tube qui va vous permettre de boire pendant votre course alors j'en ai pas là j'ai plus de sac d'hydratation parce que j'utilisais plus de sac à dos comme ça et ma poche était devenue un peu vieille donc je l'ai jeté donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comment ça fonctionne alors pour finir avec la face avant je vais l'enfiler vous avez ici un système d'attache qui est réglable par de petites tirettes que vous retrouvez ici vous allez pouvoir serrer plus ou moins votre sac vous avez bien évidemment des réglages ici et là sous les bras et une petite ceinture ventrale qui se règle également alors le seul petit truc que je trouve un petit peu embêtant au niveau de la ceinture ventrale vous voyez c'est que le système pour accrocher les sangles c'est un système qui permet de s'enlever comme ça et en fait j'aurais préféré directement une sorte de petit anneau dans lequel la sangle ne peut pas du tout partir mais bon ça c'est une affaire de goût sur la partie arrière de ce sac à dos on va retrouver une grande poche centrale qui contient à peu près 7 litres et 4 voire 5 poches à l'arrière on a deux poches extensibles ici deux poches que l'on peut atteindre et qui sont différentes par ces petites entrées ici de ce côté là c'est fermé enfin c'est fermé c'est fermé par un élastique et de l'autre côté c'est fermé par une fermeture éclair et la cinquième poche c'est cette poche là dans laquelle il y a le rank cover la housse de pluie parce que ce sac à dos n'est pas d'étanche mais vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre autre chose dedans alors petit tips quand vous ajustez ce sac à dos pensez à l'ajuster assez bas au niveau de la ceinture ventrale parce que sinon vous n'arriverez pas en course à attraper la nourriture que vous auriez pu mettre dans ces poches ici sur le côté autre petite chose sur ce sac à dos vous allez retrouver ici une sorte de petite entaille qui va vous permettre d'accrocher une lumière et ça c'est toujours bien pour être vu la nuit parlons maintenant de la poche centrale voilà et donc vous avez cette poche qui vous permet ici de glisser une poche à eau vous allez pouvoir ensuite faire ressortir le tube via le passage dans l'épaulière entre guillemets vous allez avoir ici une sangle pour attacher votre poche à eau et qu'elle tienne bien droite et ensuite vous allez pouvoir aussi le remplir avec vos vêtements etc moi sur la ronde picarde j'avais mis ma veste que j'utilisais le matin qui est assez volumineuse et puis vous allez avoir plein de petits espaces ici pour ranger des objets par exemple ici il y a un emplacement qui est spécifié pompe pour mettre une petite pompe vous allez pouvoir mettre vos outils et ici vous allez retrouver une poche qui ferme à clé avec un anneau pour mettre les clés voilà on a fait le tour de ce sac à dos on va retourner sur la ronde picarde j'aurais fait tout ce qu'il fallait pas faire sur cette course hier je suis parti sans mon casque je suis quand même à deux heures de chez moi heureusement l'endroit où j'ai dormi ils avaient des casques deuxième truc au départ de la course j'ai oublié de mettre la batterie de mon dérailleur ce qui fait que je retourne à la voiture perdu un petit peu de temps parce que je l'avais mis à charger troisième truc je n'avais pas chargé la toute dernière version de la map je l'avais pris il y a une semaine pour ma défense ils avaient oublié ils ne m'ont pas dit qu'ils avaient changé la map voilà et donc moi je l'avais fait il y a une semaine et puis dernier truc tout à l'heure j'ai crevé avec une entaille sur le flanc j'ai de la chance j'ai pu m'écher mais je suis aussi parti sans chambre à air et ça c'est une connerie voilà donc j'ai à peu près fait la totale on va essayer d'aller au bout en espérant ne pas avoir fait d'autres conneries c'est fini je vais chercher ma médaille j'ai oublié ma médaille pas pour du tout ça merci voilà ça y est 72 bornes à peu près et j'ai fini avant 13h mon objectif était 13h et il est 12h58 donc on est pas mal alors après 70 km à utiliser ce sac à dos et bien sûr d'autres kilomètres parce que je m'en sers aussi pour faire du vélo taf et bien je trouve qu'il est vraiment pas mal ce petit sac à dos en fait le seul problème je trouve c'est le positionnement sur le dos il faut vraiment arriver à trouver comme je vous le disais tout à l'heure le bon réglage pour pouvoir atteindre les poches arrière en roulant au niveau de la contenance et bien c'est très raisonnable 7 litres c'est plutôt pas mal on peut en mettre pas mal des choses dedans et moi je l'utilise aussi en vélo taf quand j'ai pas mon ordinateur portable à transporter ça me permet de mettre mon caouet surtout en ce moment vu que la météo est pas très très clémente alors bien évidemment on transpire quand même dans le dos quand je l'ai retiré de la ronde picarde à la fin de ma course et bien bien évidemment j'avais le dos mouillé forcément même le mesh n'empêche pas ça mais au niveau de la légèreté on est sur un super produit c'est vraiment ultra léger on le sent pas quand on le porte et ça c'est assez génial et puis je l'ai lavé plusieurs fois déjà je l'ai lavé à la main bien sûr et il est déconseillé de le laver en machine et pour l'instant j'ai aucun souci tout tient bien etc bon là il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps j'ai pas eu le temps de le laver entre temps mais franchement je le trouve vraiment pas mal maintenant est-ce qu'avoir un sac à dos sur un vélo quand on fait une course c'est mieux qu'une sacoche et bien j'étais pas convaincu au départ et je crois que je le suis maintenant parce qu'en fait pour transporter ces petites affaires rapidement mettre un blouson le ressortir récupérer des petites choses et bien c'est plutôt pas mal et même je me suis aperçu sur la ronde picarde quand j'ai crevé habituellement j'ai mes outils qui sont dans une boîte qui est sous sous mon cadre donc à l'extérieur et qui prend la boue et bien j'ai regretté de ne pas avoir mis mes petits outils au moins mes mèches directement dans ce sac ça m'aurait permis de récupérer tout ça sans me salir pour faire ma petite réparation donc moi plutôt un avis positif sur ce sac et même sur les sacs à dos de course à vélo en général et c'est sans doute pour ça et bien que sur des événements comme Unbound etc on voit de plus en plus de coureurs avec ce type de sac à dos alors il est proposé au tarif de 119 euros et quelques je crois sur le site de Cyclite et je trouve que c'est un tarif c'est pas donné bien évidemment mais c'est un tarif plutôt raisonnable au vu de la qualité et de la légèreté de ce sac voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit test et puis cette petite vidéo sur la ronde picarde vous aura donné envie soit et bien de passer au sac à dos soit l'année prochaine de faire la ronde picarde qui existe en deux formats en version gravel et en version route si vous n'êtes pas vraiment gravel dans tous les cas sachez que je n'ai hélas pas de tarif à vous proposer sur ce sac mais néanmoins je vous mets dans la description de la vidéo un lien affilié donc si vous commandez via ce lien et bien moi je récupère une petite somme d'argent qui me permet d'acheter du matériel et de continuer ou d'aller sur des événements et vous proposer les vidéos que vous retrouvez sur cette chaîne bien évidemment si ce n'est pas déjà fait pensez à vous abonner et puis un petit pouce levé ça fait marcher les algorithmes de YouTube et ça fait remonter la vidéo et bien dans les premières pages voilà nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao à très bientôt